Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte sur Atomic Air. On est carrément au début de l'aventure, tout simplement. Non, je n'ai pas de questions. Alors on est actuellement sur la série S, tout simplement. On n'est pas sur PS5 parce que tout simplement il est dans le Game Pass donc du coup on en profite un petit peu et on va découvrir tout simplement le jeu avec vous. Donc je vous ai passé tous les petits détails qui n'avaient pas trop d'importance. Donc là on arrive sur notre première mission, on dormira quand on sera morts. Atteindre le parc. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne YouTube, le petit like qui fera vraiment plaisir. Puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez tout simplement de ce jeu. Si admettons vous avez joué ou tout simplement que vous découvrez cette découverte en même temps que moi et que vous kiffez, bah n'hésitez pas à le dire. Ça pourrait être sympa de voir combien de personnes aiment ce style de jeu. Alors j'ai vu un petit peu, c'était un peu comme du bio-choc. Il y en a qui disent que c'est encore mieux que bio-choc. Moi je ne connais pas bio-choc donc du coup pour moi ça va être vraiment une découverte de ce style de jeu. Et du coup je vous dirai en fin de vidéo si j'aime bien ce style de jeu ou pas. Tout simplement. Alors ça va être forcément mon avis si j'aime ce style ou pas. Alors graphiquement, on n'est pas non plus sur une PS5 ou une X ou un PC, bon c'est sympa. C'est beau quand même, on ne peut pas dire que c'est moche. C'est vraiment correct. Mais sur la série S, sur les jeux, il y a quand même des voiles de flou sur les jeux à chaque fois. Des petits voiles. Souvent dans les jeux. Peut-être que la console est peut-être vraiment pas assez puissante par rapport à ça, je ne pourrais pas savoir. Par contre c'est bien fluide. On a bien les 60 fps. Donc ça c'est cool. C'est quoi ? C'est des sortes de droïdes ? Ah ouais des robots quoi. Ok. Tout le monde a l'air heureux ici. Oui. En Chine. J'ai été partout je crois. Mais peut-être pas en Chine finalement. Le site 3826 n'est pas si loin de nos alliés chinois. J'aime bien leur esprit. Mais il paraît que c'est joli là-bas. Oui en effet. Alors du coup on avance. On regarde un petit peu aussi. Alors c'est ici la mission non ? Il s'agit de l'avenir de l'éducation soviétique. Fini le temps où les citoyens soviétiques passaient des années à étudier à l'école. Désormais il suffit de s'injecter un neuro-polymère codé avec le cursus de votre choix. Science naturelle de niveau universitaire par exemple. Pour devenir instantanément un membre instruit de la société. Vous voulez apprendre le coréen ? Avoir un doctorat en physique nucléaire. J'adore la voix derrière de l'auto-tune. Ouais 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 ça va je connais la chanson. Après je l'ai préliminaire tu veux ? Certainement excusez-moi. Un cas aussi particulier que le vôtre requiert plus d'efficacité. Quoi qu'il en soit il vous faudra quand même une injection de neuro-polymère. J'ai été informé de votre arrivée imminente agent P3. Le camarade Cetchenoff vous attend. Tenez prenez cette capsule. Ok. On va la prendre. On va vousurerz. On va faire les... ... .... Je viens juste de doter votre gant d'une fonction de scanner. Grâce au neuro-polymère, les capteurs de votre gant sont désormais directement connectés à votre système neuronal, notamment à la rétine en polymère de votre œil. Pour activer le scanner, il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet et tendez votre bras vers lui. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main, à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scanner. Bah putain, qui a pondu un truc pareil ? L'inquisition espagnole ? Alors du coup, il faut maintenir RB et LB pour le scan, ok ? Bah c'est ce que je fais, ça marche pas ? Utilisez le scanner. Ouais, ça marche pas. Ah là là ! Pourquoi ça veut pas fonctionner ? Bah ça commence bien. On arrive à peine à la découverte, du coup j'arrive même pas à scanner. Ah ouais ? Ça marche pas. Va des rétro ! Ah ! Pour votre gouverne, c'est un geste extrêmement convivial. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation abstraite de l'absurde d'avant-garde. C'est pas ce qui fume. Mais je veux la même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé il y a un instant. On voit pas dans les options... Dans les options, non. En fait, il faut appuyer deux fois RB. Alors je sais pas ce qui se passe, normalement c'était marqué LBRB. Mais en fait, deux fois RB. Vous pouvez désormais voir des objets cachés. Une capacité qui pourrait se montrer très utile à l'avenir. Veuillez poursuivre votre mission. Camarades, le discours du docteur Setschenoff, le directeur général du site 3826, va commencer. Présentez-vous à l'accueil de cette équipeur de Bajor. Vous êtes attendus, nous nous sommes enfin trouvés. Il ne nous reste plus l'ultime état à franchir pour valider une révolution. Qui changera totalement le monde, telle que nous connaissons. C'est un pression quand même, hein ? Et non, je n'ai jamais. Tenez, regardez comme... Content que vous preniez votre temps, camarade-major. La voiture attend. Vous devez aller au bureau du docteur Setschenoff pour récupérer le code d'accès. C'est un de ces gardes d'un corps. C'est beau quand même graphiquement, franchement. C'est vraiment classe, franchement. J'adore cet endroit. Chaque fois que j'y viens, je suis sous le charme. C'est tellement beau. J'suis d'accord avec lui. C'est ce qui permettra enfin de nous libérer du labeur que nous impose la vie quotidienne, afin de consacrer notre vie à la science. Au nom de tout le site 3826, permettez-moi de vous présenter l'objet du futur, le connecteur neuronal Cortex. Il permettra aux êtres humains de devenir le centre de collectif 2.0, un réseau conçu pour l'humanité tout entière. Parce que moi, ça m'a surpris quand le scanner appuyait LB et RP, quand j'appuie les deux en même temps. Vous voyez ? Bah ça fonctionne pas. Les deux appuient en même temps. Donc du coup, deux fois RB et laisse appuyer en fait. On appuie une fois RB et on appuie une deuxième fois mais on laisse appuyer du coup. Et on laisse appuyer. Ceci on appuie deux fois et on relâche du coup le scanner et il s'enlève. Faut appuyer deux fois et le deuxième coup du coup on laisse le bouton enfoncer. Alors pas comme il marque LB plus RB, ça fonctionne pas. Ça alors ! Décidément la science c'est la clé du pouvoir. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi je dis respect. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. À part les gants qui refusent de se taire bien sûr. Voici le code d'activation de votre véhicule camarade major. Une clé. Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amené ici. Merci Einstein. Heureusement que vous êtes là dis donc. C'est Chenov à l'appareil. Désolé qu'on le puisse se voir mon garçon mais... J'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors, comment trouves-tu Chelomey ? Vous avez bâti tout seul une ville du futur patron. Un truc unique en URSS. C'est pour toute l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour, nous atteindrons les étoiles. Ces châteaux dans le ciel ne sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais qu'aider l'humanité à comprendre sa propre grandeur. Vous êtes un rêveur, Docteur Setschenov. Le rêve et la science vont de pair. La plupart des inventions modernes sont tirées de la science-fiction. Machines volantes, voyages spatials, même les robots. Vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans ? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver, pour faire de grandes choses. Mais il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les types comme toi, Sergei. Des gars qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron ? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais chaque chose en son temps, tu veux ? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris ? C'est compris. Je pars tout de suite. Bah let's go ! Alors, entrer dans la turbine. Il va falloir qu'on améliore notre gant. Ah c'est celle-ci, cette caisse ? Oh il a bien. Oh ! Un petit succès. Celle-ci marche à l'essence. Et attendez fonctionner l'électricité. Ça sera quelque chose. Ouh ! En même en décapotable. Ça rigole pas dis donc. Merci de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Il pourrait pas y avoir une radio là-dedans ? L'URSS tout entière s'extasie du lancement de collectif 2.0 avec des défilés dans toutes les villes. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers locaux. Oh encore de la politique. Nous avons pléthore de cortex. Il n'y aura pas de pénurie à déclarer le député du peuple Chalchinov devant l'inquiétude qui règne dans la ville de Zioch. Si je mettais de la musique. Ah voilà c'est mieux. Excellent. La musique. Alors du coup je pensais aller conduire la voiture mais au final... Non. Je le fais conduire. Ah, vous avez enfin commencé votre mission. Et en moins d'une heure qui plus est. Sehr gut. Ja voll mein Führer. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Il y a de la friture sur la ligne. Merci quand même Herr Stockhausen. Le docteur Setschenov m'a déjà mis au parfum. Vous ne trouvez pas que vous exagérez ? Non. Allez savoir pourquoi mais votre réponse ne m'étonne même pas. Je peux pas piffer les lèches-culs, c'est tout. Je me demande bien pour qui vous avez du respect. Le respect, ça se mérite. Mais pour Setschenov parce qu'il m'a sauvé la vie sur le billard. Pour les autres, il y a du boulot c'est sûr. Enfin bref. Pourquoi on se trimballe dans une poubelle tractée par un robot ? Les ingues sont tous pris ou quoi ? C'est nul. Prendre une turbine, c'est une tradition. Ça permet de se souvenir qu'au premier balbutiement du site 3826, on utilisait cet accot pour se rendre à notre premier complexe scientifique. Je vois. Et pourquoi c'est aussi une tradition de les faire tirer par des bourdons ? D'ailleurs, pourquoi on dit bourdons alors qu'on dirait plutôt des cochons volants ? Des cochons volants ? Enfin, soyons sérieux, Major. Vous avez déjà vu des cochons qui volent, vous, hein ? Non, mais des vaches, oui. Sur le condor. Un génie dans votre genre qui avait oublié la clôture. Bon, elle volait seulement vers le bas. Dites donc, camarade Major, et si vous vous occupiez de votre mission en me laissant la partie réflexion, hein, qu'en dites-vous ? Mais bouclez-la, mon Dieu. J'essaie d'écouter. D'écouter quoi ? Vous connaissez l'endroit par cœur. Je suis jamais venu ici. Alors la ferme. Hein ? Comment ça ? Je sais pas, putain. Arrêtez de me saouler, là. Oh, oh, pardon. ... Il en vendredi Sur le nom. C'est super joli, franchement. Vous pouvez maintenant observer une centrale automatisée effectuant l'assemblage de robots et produisant les pièces mécaniques nécessaires aux différents complexes du site, contrôlés à distance par un nœud collectif 1.0. Une telle centrale est capable de gérer de façon autonome jusqu'à 100 commandes à l'œuvre. Juste en dessous, vous pouvez voir le centre informatique du Dr. Sechenov, la centrale radio et la zone de contrôle d'une tue réseau. La motion volant les fermes solaires de tournesol, capable de fournir en électricité l'intégralité du VDNH, ainsi que le parc de l'amitié des peuples, les bâtiments à proximité et les rails du Maglev. Les gardes du Maglev relient l'intégralité du site 3826. Elles permettent au personnel de se vendre très facilement d'un complexe à l'autre. Nous survolons maintenant la majestueuse statue de la mère patrie, éligée en 1949, pour marquer la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous entrons dans le complexe Davilov, où les nombreux miracles s'agricoyent du site 3826 au bout des jours. Vous voyez actuellement la fossile soviétique, un monument poursuivre par les sculpteurs Elena Martina et Alexandre Kibalnikov, et érigé en 1951 par le réseau neuronal collectif 1.0, grâce à des ouvriers robots. Il s'agit là du premier ouvrage artistique, résultant d'une collaboration entre l'homme et la machine. Notre petite visite touche à sa fin. Le site 3826 se réjouit d'accueillir de nouveaux spécialistes venus de toute l'Union soviétique. Ils se fait ravi de vivre et de travailler dans un monde d'avancées révolutionnaires, et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Par contre, quand on bouge, on sent quand même que l'optimisation n'est pas fofolle sur la série IS. Après, graphiquement aussi, le jeu est très très beau. Qu'est-ce qu'il se passe ici, bon dieu ? Oh putain ! Tous les robots vaquaient à leurs occupations habituelles, quand soudain, ils sont devenus agressifs. Oups ! Qu'est-ce que tu fous, saloperie de conserve ? Ah, barrez-vous les grille-pains ! Voilà qui est bien peu pour toi de leur part. Cassez-vous, putain ! Notre ascension va reprendre normalement. Un colibri de remorquage devrait arriver sous peu pour s'arrimer magnétiquement à nous et nous emmener vers... Oh merde, ça va pas recommencer ! Aidez-moi camarade-major, je tombe ! C'est quoi cette merde ? Fais chier ! Fais chier ! Fais chier ! Oh là là ! Franchement, le début, c'est quand même impressionnant quand même, franchement. La première heure d'inconner, je n'ai pas Bravo... Votre attention ! Ceci est un message de jambes. Sous-titrage ST' 501 Ah, putain, j'ai un de ces mâles de crâne. Oh, une hache, ça va faire plaisir. On va faire du découpage, je dis. Ici, P3. Répondez ! Sergei ? Est-ce que ça va, mon garçon ? Moi, ça va. Mais c'est un gros bordel ici, patron. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a dû commencer il y a un moment. C'est à cause de Victor Petrov. C'est un traître. Il a piraté le central de collective et retourné les robots civils contre les employés du site. C'est lui qui détient tous les codes d'accès au central. Tu dois le retrouver et me le ramener vivant. Bien compris. La cible est Victor Petrov. Je dois le retrouver et vous le ramenez vivant. C'est ça. Terminé. Oh, le découpage. Oh, l'upercute, je me suis pris. Alors par contre, c'est pas foufou sur la série S. Les chutes, je sais pas si vous le voyez. En tout cas, moi, je le vois. Sur la vidéo, ça se verra peut-être pas forcément. Mais il y a quelques petites chutes désagréables. Mais après, comme je vous ai dit, on est sur la série S. On sent que les 60 ne sont pas stables. Que... Ouais. Donc ça, c'est le... Souvent, ça arrive souvent. C'est sur la série S qui est... Souvent, ça arrive. Sur la série X, sur PS5. Il n'y a pas de problème. Mais sur la série S, souvent, les jeux, les jeux comme ça, qui est très, très beau, qui est très gourmand, j'ai l'impression que ça arrive souvent sur les jeux, malheureusement. Ça m'a fait pareil pour... Pour... Pour Will Hearth. Bon, après, Will Hearth, il est vachement mal optimisé. Mais ça m'a fait pareil pour Will Hearth, sur la série S, et sur la PS5, impeccable. Ça marche. Au boulot. Après aussi, graphiquement, franchement, il est quand même beau sur la série S. Donc peut-être que... C'est peut-être par rapport à ça, peut-être aussi. Il est vraiment pas dégueulasse sur la... Sur la série S, franchement. Et on est quand même en open world. Limite... On peut aller où on veut, du coup. Herbeux. Ah ouais, il est carrément en bas, en fait. Ah non, c'était lui. Merde ! Lâche-moi, putain ! Oh, il est vénère ! Aller vous faire foutre ! Et lâche-moi à porter ! Qu'est-ce que tu regardes, là ? Mamie qui m'a carrément aidé. C'est... Allez, donne-moi ta main. J'ai rien vu venir. Fais donc plus attention. Parce que c'est du grand n'importe quoi, ici. J'ai cru remarqué, ouais. Merci de votre aide, madame. T'as quoi, mon gars ? Qu'est-ce que tu fiches ici, d'ailleurs ? Oh, je fais que passer. Et vous êtes qui, vous ? Moi ? Zina. Mamie Zina. Mamie Zina. T'as pas besoin d'en savoir plus. Je vois. Mais qu'est-ce qui se passe, ici ? Y a des victimes ? Je sais pas si t'as remarqué, mais les robots attaquent les gens. Ceux qui peuvent pas se planquer se retrouvent... en viande froide. J'aurais vraiment besoin d'une arme. Vous auriez pas ça ? Si, bien sûr. Mais compte pas sur moi pour t'en donner. Y a un complexe sous nos pieds. Si tu veux une arme, va y jeter un oeil. Le complexe Bavilov ? Justement, c'est là que j'allais. Ah. Alors, c'est ton jour de chance. J'y vais aussi, justement. C'est un endroit plutôt sûr. Merde ! C'est une guêpe ! Oh, nom de Dieu ! Bouge-toi le cul, vite ! On a 30 secondes ! 30 secondes avant quoi ? Oh, 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche ! Qu'est-ce que tu crois ? Ah oui, en effet. Par ici, vite, tête de nœud ! Tête de nœud. Allez, allez ! Prends cette clé et tourne-la vers la droite. J'ai dit vers la droite, Andouille. Eh oui, vers la droite. Voilà, comme ça. Bon, je vais essayer de les retenir. Cet arsenal de malades ! Vous comptez faire quoi avec ? Et voilà. C'est ce que vous faites suer ! Ce saloperie ! Prenez ça dans la gueule ! Vous avez trouvé ça ! Pas question ! Toi, garde-moi cette clé ! Moi, je gère ! Oh, putain ! C'est parti. Bon là du coup je crois qu'on est arrivés à destination, ok, vas-y, Gritwine Club. Ah oui en effet, il va vite pour fumer. Alors, c'est quoi ça ? Il faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte blindée. Sans déconner. Vous pourriez arrêter les conseils débiles ? Parlez-moi plutôt de Petroff, ça sera plus utile. Comment ils l'ont coincé ? Stokkaoza n'a découvert que c'était un traître. Ensuite, Petroff s'est fait arrêter par l'unité Argentum. Alors qu'est-ce qu'il fout ici ? Lors de son procès, il a été condamné à des travaux d'intérêt général et renvoyé ici comme prisonnier. Quoi ? Ils ont trouvé personne d'autre dans tout le pays pour faire son boulot ? Le lancement de collectif allait avoir lieu quelques mois plus tard et remplacer l'ingénieur en chef aurait été suicidaire. Ils ont voulu que Petroff finisse ce qu'il avait commencé. Qu'est-ce qu'il a de spécial le gugus ? Victor Petroff était l'ingénieur en chef d'un service secret de l'Académie des conséquences, dont l'objectif consistait à programmer les robots pour Collectif 2.0. Je vois. Hé, vous ! Toutes ! Tournez la poignée ! Et ouvrez la porte ! C'est quoi ce bordel ? Chabon, mon gars ! Chabon ! Chabon ! Aïe 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 ! Impressionnant quand même sur le coup, là. Alors, ouvrir l'inventaire. Du coup, on a quoi ? Une petite capsule, rang du PV, ok. On aura même aussi une arme à feu. Ok, on n'a qu'une balle par contre. On n'a qu'une balle. Alors ça, c'est les salles de repos, les zones sûres du jeu. Chacune équipée d'un poste de sauvegarde. Ok, pour sauvegarder. On a une sorte de coffre. Petite capsule, partie métallique. Ah, c'est ce que j'ai fait ! Ah, je suis occupé, là ! Essayez d'éviter leurs attaques. Ah, à ce rythme, je vais pas tenir longtemps. Ce machin a bien failli me buter. Chaque robot contient un sérum de résurrection en neuro-polymère appelé neuromède. Récupérez sa capsule et utilisez-la pour vous soigner. Là, c'est ce que j'ai fait. Oh, c'est super bien fait. C'est super bien fait, franchement. Oh merde ! Oh merde ! Allez, on lui coupe un bras. Allez, on lui coupe le bras, là. C'est bien fait, hein ? Regardez comment c'est bien fait. C'est vraiment bien fait, franchement. Hé, le gant. Je m'appelle Charles, camarade-major. Ouais, bref. Comment ce type-là, ce Petroff, a réussi à pirater Collective ? Il ne travaillait pas seul. Il conspirait avec d'autres complices. Des complices, hein ? Qui ça ? Ils ont déjà tous été éliminés. Mais il nous est impossible d'atteindre Petroff sans votre aide. Et c'est pour ça que vous êtes là. Aïe, 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 aïe. Faut que je récupère de la vie. Ok, lui, il est mort. Mais merde, pourquoi tout est fermé, ici ? Le protocole d'urgence s'est déclenché dès que les robots se sont mis à attaquer des humains. Tout le site est bouclé. Il y a un problème, là. Coucou, aïe, aïe, aïe. Allez, allez, debout, soldat. Ouais, encore un effort. Ça va ? Ça va. Combien j'ai de doigts ? Euh, quatre. Nickel, allez, debout, j'ai besoin de vous. C'est qui, ceux-là ? C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amenés ici. Et vous êtes qui ? Je suis médecin. C'est quoi, votre nom ? On n'a pas le temps de discuter, là. Ah, putain ! Les forceps ! Les forceps ! Les forceps ! Bordel ! Je m'en occupe. Hé, qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Grouillez-vous, bon sang. Une capsule de neuro-polymère ? On n'en a pas besoin. Et donc, c'est quoi, votre nom ? Larissa, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où ? Ça sert à rien, on n'a pas l'équipement nécessaire. Moi, j'ai tout le nécessaire. Parfait. Bon, on commence. Comment vous avez fait ça ? Vous posez beaucoup trop de questions. À terre ! Larissa ! Oh, putain ! Faut éviter le rayon ! Faut éviter le rayon. C'est une sorte de boss, en fait, là. C'est une sorte de boss, en fait, là. Pourtant, j'ai esquivé, hein. Problème réglé. Charles ! Où mène le conduit que Larissa a pris ? Difficile à dire. Le système de ventilation dispose d'un grand nombre d'embranchements. Bien, je verrai ça plus tard. C'est vraiment étrange pas. Le système de ventilation présents bras. D'accord, j'ai rien compris. On recommence. Bien d'accord, ok c'est comme ça. Ah ça va trop vite ça ! Ça va super vite ! Ça a marché ! Une berceuse ? J'aime pas ça. Charles, y'a quoi derrière cette porte ? C'est la voix de Nora. Un adversaire extrêmement dangereux. Sous-titrage MFP. Mon Dieu ! C'est quoi ça ? Oh, quelle épanouie ! J'adore les documents de l'usquette. Laisse-moi t'attacher au pied, mon genou. Inutile de résister, mon lapin. Tu vas adorer ça, tu verras. Ne la laissez pas, vous liez les bras ! Mais je fais que ça ! Vous auriez pas d'autres idées ? Amenez-moi auprès de ces capteurs, vite ! Ouh, ça m'excite. J'adore, j'adore les hommes rebelles et terminateurs. Tant que je t'échoppe, tu vas te boire saloperie. Oh, quelle brute ! J'adore les grottures, ça me rend folle. Plus près, je ne peux pas l'atteindre ! J'essaie, j'essaie ! Mais elle est balèze, la salope. Je ferai tout ce que tu veux, mon gelée. Mon maître, que veux-tu que je te fasse ? D'autres compétences viendront plus tard, mais choisissez l'ELEC pour l'instant. Ok. Du coup on aura quand même des compétences... Ça, ça va être pas mal ça, franchement. Vous venez de récupérer environ 50 grammes de neuropolymer. Je vous suggère de les échanger avec notre chère Nora contre une nouvelle compétence. Ça me convient. Du coup on aura notre personnage qui sera en bas là. Passer l'artisanat. Ok. Mais tu es irrésistible. Oh ! Améliorer. Choisissez une arme. Choisir une amélioration. Un petit coup rapide n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend ! Un beau guerrier ! Excellent, franchement. Alors du coup on peut améliorer nos armes. Il y a pas mal... Oh, il y a pas vraiment pas mal d'armes, franchement. Il y a beaucoup beaucoup d'armes. Les consommables, les munitions... Améliorées. Pourquoi je t'apporterais des cadeaux ? Les filles, ça aime se faire gâter. C'est parce qu'elle a besoin de ressources pour fabriquer des objets. Heureusement, elle n'est pas difficile. Même si certaines améliorations nécessitent des composants uniques. Ah, j'imagine qu'on peut trouver plein de trucs dans le coin. Absolument, camarade major. Privez l'oeil alors ! J'ai hâte de sortir. Franchement c'est stylé hein. Il y a des compétences liées aux personnages, les armes améliorées. C'est vraiment complet, franchement. C'est vraiment pas mal. Je pense pas qu'il fallait en bas. Peut-être qu'il... Ouais, peut-être hein. Possible. Je pense pas qu'il fallait en bas. Je doute. Non, non, c'est par là. Par contre là, c'est vachement stable par contre. Là, ici, nickel franchement. Là, y'en a un... Ah, la réserve est fermée. Génial. Génial. Et claquer des doigts sert à rien. Il faut une clé. Bon, je suppose que vous êtes pas capable d'ouvrir cette serrure ? Si ? Charles. Non, mais je peux définir un point GPS permettant de trouver la clé. Elle devrait se trouver non loin d'ici. Vous commencez enfin à être utile, vous. Pas trop tôt ? Attention. Caméra de surveillance pâquerette, droit devant. Si elle nous détecte, l'endroit va... D'accord, ok. On se calme. Je peux détourner son attention en balançant un truc. Elle a désactivé un coup d'IEM. Alors, pour ramasser un objet, RB. On a pas d'objet, là, à ramasser. Ok, j'y suis. Ok, c'est juste là. Ah, vous avez la clé. On va pouvoir accéder au tableau électrique. Ouep. Mais je vais d'abord devoir faire un petit tour d'horizon. J'ai besoin de pièces pour améliorer mon arme. Sinon, j'irai pas loin avec cette merde. Ce n'est pas moi qui vais vous en empêcher. Sage décision, Charles. Sage décision. Donc, si je comprends bien, une poignée de traîtres a réussi à pirater collective, un réseau créé par les plus gros cerveaux d'Union soviétique. Techniquement, collective n'a pas vraiment été piratée. Personne ne peut contourner les algorithmes créés par l'équipe du professeur. des bébés à l'académie des conséquences. Alors pourquoi tout part en cacahuètes ? Eh bien, ces traîtres ont intégré un faux mode de combat à l'un des algorithmes du réseau. Ce mode force le central à considérer tous les humains comme des ennemis. Et nos scientifiques peuvent pas corriger ça sans Petroff ? Si, mais ça leur prendrait trop de temps. Temps pendant lequel des informations sur l'incident risqueraient de fuiter du site, ce qui souffre beaucoup de mort. Ok, ça c'est fait. On va passer par l'autre côté, non ? Eh, si on mettait un cookie là-dedans, les serrures, ça doit aimer ça les cookies. Hein, Charles ? Blais-t-il ? Vous aimez les cookies ? Euh... Aïe, un système de sécurité passif à relais laser. J'ai déjà vu ce genre de truc un paquet de fois. Il faut un code couleur. Malheureusement, nous n'en avons pas. Alors débloquer le relais de sécurité passif en mettant des flux magnétiques dans le bon ordre. Plus, moins, moins. Bah du coup là c'est pas bon. Ah d'accord, le bleu en bas. Ouais c'était ça. Bien, retournons là-bas. Alors, on prend lequel ? Je propose... celui de droite. Autrement dit, vous en avez aucune idée. Du coup, je vais prendre celui de gauche moi. J'ai mis un autre point GPS pour simplifier le repérage. Vous me prenez pour un débile ? Je sais où aller pour accomplir ma mission. Alors... Appuyez sur B en sautant pour faire un bond supplémentaire quand vous êtes en l'air. Portez-moi la paix. Alors si je prends une arme... Ah yes, ok. Je vous rappelle que la porte est fermée par électromagnétisme. Faut vous le dire en quelle langue ? Pardon. Allez-y, je vous en prie. Et c'est là en franchement. Il y a pas d'autre moyen. Il faut le prendre. Mais pour aller où ? Quand Petrov s'est enfui, il travaillait dans la chambre froide de Vavilov. Ce serait logique de commencer par là. Et ? Comment on y accède ? D'abord, il faut aller au centre d'affectation. Cette navette pourra nous y avoir. On peut nager dans les polymères. Je l'ai déjà fait. C'est plutôt cool. C'est un peu comme nager en pleine mer avec des dauphins. C'est moi-même. D'accord. Maman, je vois la piscineur. C'est que votre agence est jouée. Ça marche pour moi. Ne restez pas dans le coin. Attention, relancez le système de contrôle pour réactiver la... Voilà le panneau. Et évidemment, il est bloqué. Vous pouvez vraiment pas vous en empêcher hein. Par contre c'est nouveau ce verrou. Je vais te mettre des années à trouver la combinaison. Fouillez un peu, quelqu'un a peut-être le code. Ah oui le code ? Euh... C'était quoi ça ? Ah, le voilà. Charles. C'est pas un mort qui me parle, mais le neuropolymère qu'il a dans le crâne, c'est ça ? Pour faire simple, oui. Au moment de la mort, le neuropolymère enregistre temporairement les dernières pensées du défunt. Temporairement ? Ça veut dire combien de temps ? C'est difficile à dire. Quelques minutes ? Un jour ou deux. Mais apparemment, plus il s'écoule de temps après la mort, plus les informations sont corrompues. Tu vois, autrement dit, ce que disent les morts n'est pas toujours important. Le plan. Il faut absolument retrouver le plan. Alors, curseur. Hein ? Le responsable. Oh, qu'une blague. C'est pas facile de trouver. Ah, si je fais scanner au pire. Ah oui, il faut retrouver le plan. Ah oui, parce que là, du coup, on ne veut pas savoir. Il faut que ça se débloque. Il le faut. Le plan. Il faut absolument retrouver le plan. Il faut chercher en fait. Euh, tac. Ça, on peut le péter ou pas ? Ah, ça sert à rien moi. Il n'y a pas de plan ici. Il dit qu'il faut trouver le plan. Ça ne peut pas marcher sans le plan. C'est mort. Sans plan, rien à faire. Bordel ! Il est vivant. Le plan. Il faut le plan. Malheureusement, non. Il est mort. Nous sommes entourés de cadavres. Pourquoi vous êtes figés comme tous ces trucs ? Rien ne marche. Rien. Pour ça, il faut le plan. Les morts ont une mémoire résiduelle en européen l'air. Et sont capables de parler quelques temps après leur prépa. Le plan, celui pour activer les navettes, il est où ? Le plan, bordel ! Celui pour activer les navettes, il est où ? C'est le responsable qu'il a. Ça n'est pas sorti. Pas assez rapide. Il est mort. Il n'y a plus âme qui vive ici. Est-ce que le responsable est mort dans ce tunnel ? Oui, celui-là. Il est mort et tout s'est figé. Juste devant mes yeux. Il vous faut le plan. Vous êtes sûr que c'est lui qui l'a ? Il le prend avec lui chaque fois qu'il va quelque part ? Oui, il l'a sur lui. Le responsable de la station. Trouvez-le, trouvez-le. Et récupérez le plan. Compris. J'y vais. Ça ne peut pas marcher. Puis-je t'arrête de m'aider. C'est un machavé qui parle. Ok. Donc le plan, c'est qui qui l'a ? Non, c'est pas lui. C'est le maire qui fait partie du site 3826. Cette merveille de technologie est actuellement la seule au monde. Mais il y a 7 ou 8 ans. L'Union soviétique... Ça ne peut pas marcher sans le plan. C'est mort. Sans plan. Bordel. Le plan. Malheureusement. Pourquoi vous êtes... Les morts ont une... ... industrielle. Industrielle. Ou même de zone... Putain. Le plan, bordel. C'est... Il n'y a plus âme qui vive ici. Où il est celui-là ? Il est mort et il est tous effigé. Juste devant mes yeux. Qu'il vous faut le plan ? Il faut trouver le responsable de la station. Si je savais où il est. Il a dit devant ses yeux. Ouais. Devant ses yeux... Je pense pas que c'est lui. Je pense pas que c'est lui. Les morts. Je sais. Qu'il faut que c'est lui. Je pense pas. Il ne peut pas marcher sans le plan, c'est mort. Malheureusement, les morts ont tout de même... Bah ouais, mais il dit devant ses yeux. Non, non, c'est pas là. J'pense pas qu'il faut descendre. On peut sauter là-bas, non ? Oh. Ok, ok. J'avais pas assez de distance. En tout cas, c'est génial, mais ouais, le plan... Bah le plan, franchement, je sais pas du tout où il se trouve. Alors là... Il a dit devant ses yeux, mais j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Bizarre. Ah, puis du coup, on recommence... On recommence ici ? Ok. Bon bah du coup, je vais laisser tomber. On va s'arrêter là sur la vidéo de découverte sur le jeu. En tout cas, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. On ira pas plus loin. N'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. Le jeu, il est dans le Game Pass. Voilà, donc du coup, la découverte s'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. Le petit like fera vraiment plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez tout simplement de ce jeu. Il est vraiment pas mal. Franchement, je trouve que c'est vachement dynamique. Tiens. Graphiquement, franchement, c'est super classe. Je m'attendais vraiment pas à un jeu comme ça. Au final, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si je le ferais peut-être. A voir, si j'ai le temps. Pourquoi pas, je verrai. Parce que j'ai quand même pas mal de jeux à faire. En ce moment, je suis sur Will Earth. Alors du coup, c'est assez compliqué de jouer à d'autres jeux. Mais en tout cas, c'est un très très bon jeu. Très bonne découverte. Je suis très surpris du jeu. En tout cas, l'avis est plutôt positif du jeu. Donc, je vous le conseille énormément pour les personnes qui aiment bien ce style de jeu à la style BioShock. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine découverte sur la chaîne. Bye bye à tous !